Je suis là, un, pour écouter, et deux, pour avoir des réponses crédibles et durables par rapport aux défis qui sont les leurs dans nos différents quartiers populaires. Il faut sortir de l'indifférence dans les rapports avec les banlieues populaires, avec la jeunesse populaire. Moi, comme maire, depuis maintenant quatre ans, je ressens une espèce d'indifférence, d'inaction, de non-pris-en-compte de la réalité de nos quartiers populaires, donc j'ai envie que ça bouge. Il y a neuf mois, la feuille était blanche. Aujourd'hui, il y a 20 propositions financées, travaillées par des élus locaux, par des associations locales, par des leaders associatifs, dans un caractère un peu transpartisan, ce qui fait sa force. Donc, en neuf mois, c'est neuf mois de boulot, d'écoute, de travail, de compromis sans compromission, qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a un programme clé en main à mettre en œuvre rapidement. Je suis présent comme j'étais présent à Grigny pour le lancement des États généraux. J'ai suivi cette mobilisation parce que je suis un député de la Seine-Saint-Denis, mais avant d'être député de la Seine-Saint-Denis, j'ai été président d'un office HLM et je reste très impliqué sur la vie des quartiers populaires. Ça a été le lieu central de ma campagne électorale et je me sens aujourd'hui comme député, je me sens redevable de continuer de défendre les quartiers populaires, qui sont les grands oubliés de la politique de ce gouvernement-là. Ils étaient déjà très largement oubliés par le gouvernement précédent et en fait, d'un gouvernement à l'autre, on a une République qui oublie ses territoires. Il y en a beaucoup de priorités. D'une, il faut des mesures d'urgence. Je pense qu'il faut redonner des moyens aux associations qui font un travail extraordinaire dans nos quartiers. Il faut conforter le service public local parce que les baisses de dotations ont fait que les élus, même les élus progressistes, on sert les boulons. Il faut appeler un chat un chat et donc il faut redonner les moyens pour permettre de mieux répondre aux attentes des habitants. Justement, faire confiance à la jeunesse. C'est important parce que c'est l'avenir d'un pays. Ces jeunes-là dans les quartiers populaires, ils ont des talents, ils ont de l'avenir, ils ont du bagage pour leur faire confiance et malheureusement avec la baisse des dotations, on se rend compte que pour certains projets, nous sommes obligés de faire des concessions, mais on ne s'arrête pas là. C'est de remettre au cœur des enjeux la question de l'éducation. C'est essentiel. Et souvent, les actions qui sont menées dans les collectivités en matière éducative sont souvent portées, soit par les associations, soit par les services municipaux ou quelquefois départementaux. Là, il faut mettre une ambition très forte. Montrer que la banlieue ou un quartier populaire, c'est légal que d'un autre quartier plus riche, plus aisé, c'est fondamental dans la gestion de la cité. La fierté. D'abord, ils sont fiers d'habiter la banlieue. Ils ont une histoire, ils ont une culture, le street art, l'art dans la ville, etc. La culture ouvrière. Et en même temps, ils trouvent que cette richesse n'est pas reconnue et ils veulent qu'elle le soit. Et donc, tout ça me fait penser qu'il y a un gros enjeu pour la société. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que comme c'est un gros enjeu, il ferait que le quatorzième plan soit le plan de la réussite pour une fois. Le quartier des Agnettes, il y a 30 ans, c'est là où vivait Adjani et c'est là où vivait Jacques Coubar qui était rédacteur en chef de l'Humanité. Et Adjani a dit toujours que si elle n'avait pas eu la chance de connaître Jacques Coubar à côté de chez elle, qui lui a fait connaître le monde du théâtre, le monde de la culture, et bien ce ne serait pas ce qu'elle est. Il faut que dans les quartiers populaires et dans le logement social, il faut supprimer la loi Boutin, il faut que ce soit à nouveau cette diversité sociale qui s'y retrouve. Il faut permettre à ce qu'il y ait des gens qui ont un peu de revenus, d'autres qui n'ont pas de revenus, de vivre ensemble. Et pas seulement côte à côte dans des bâtiments, peut-être côte à côte, mais où ils ne vivent pas ensemble. Faire du projet commun, c'est vivre dans le même bâtiment, parce que c'est ensemble qu'on décide comment on vit. Nous sommes nous déterminés à ce que tout soit mis en place globalement, que l'on ne sorte pas des mesurettes ou des mesures gadgets qui viendraient faire de la communication sur l'urgence républicaine, exigent la mise en œuvre complète et globale du plan, parce qu'il y a un équilibre. De la petite enfance, en passant par l'école, la formation professionnelle, la lutte contre l'illettrisme, la rénovation urbaine, les copros dégradés, tout ça sont des urgences, et tout ça doit être mené de front, de manière massive et coordonnée. Parce que ce n'est pas un combat pour telle ou telle formation politique, c'est un combat pour nos jeunes, pour nos banlieues populaires, pour nos quartiers. Comme chacun le sait, c'est le président des riches, et donc ce serait quand même une sacrée révolution pour lui de devenir le président qui lutte contre la pauvreté. Donc loi élan au mois de mai, loi de finances à l'automne, il y a là deux grands rendez-vous où le gouvernement sera au pied du mur pour dire est-ce que le rapport de Jean-Louis Borloo, on verse des larmes de crocodile avec tout le monde, mais on le met à la poubelle et on n'en fait rien du tout, ou est-ce qu'on accepte de prendre en compte ce rapport et les préconisations des élus des quartiers populaires, pour inverser notre politique. On va en tout cas se battre pour qu'il en soit ainsi. Et les habitants du Grigny ne demandent pas deux choses, l'égalité républicaine, la république pour tous. Point ! Ce n'est pas de la générosité qu'on demande à l'État. On veut simplement que l'État prenne sa place dans des territoires comme Grigny. Si le gouvernement loupe cette belle occasion d'aller beaucoup plus loin, pour moi ce serait très précieux. Il y a une urgence sociale, moi je la ressens sur le terrain, en tant que maire et sur le terrain, il y a une urgence sociale. Il y a quelque part de l'espoir qu'il faut reconquérir, il y a de la proximité qu'il faut reconquérir avec les populations. Et si ça ne se fait pas, quelque part pour moi, c'est une non-assistance en territoire, en habitant en danger. C'est pour ça que la prochaine étape du Tour de France est à Alonne ? Exactement, vous avez tout compris. Donc c'est le 14 mai à Alonne, pour l'étape culture où nous travaillons avec les associations culturelles, avec les associations aussi d'éducation populaire, les jeunes, donc on va faire viver la France. Le 9 juin aux Invalides, territoire oublié, nous serons présents, rejoignez-nous ! Sous-titrage ST' 501